Bonjour, au sommaire, 9e jeu de la francophonie, c'est déjà le 28 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture. Une délégation des parlementaires francophones est attendue dans cette édition. L'entretien du premier vice-président de l'Assemblée nationale et le directeur national de 9e jeu de la francophonie. Et puis en santé, des médicaments qui vont contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Un lot important est arrivé à Kinshasa, la cérémonie des remises tout à l'heure. Voilà tout pour les sommaires. Merci de suivre la grande édition de la mi-journée et bienvenue. La réunion du Conseil des ministres a eu lieu comme tous les vendredis. Le chef de l'État a parlé de la dépréciation des francs congolais. Huit mesures prises quant à ceux, les comptes rendus avec les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembewe. ...et par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux dévices étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population. Le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 à Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo. Des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition des cellules-ci les dévices étrangères prélevées notamment sur le réserve de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèce au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires. Des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leur capacité réelle. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des dévices et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quotité des dévices ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'a pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'inspection générale de finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et rédévences dus à l'État en franc congolais. Le ministre des États, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'inspection générale de finances ont été chacun, en ce qui le concerne, chargé par le président de la République de veiller à l'application de toutes ces mesures. Le premier ministre en assurera le suivi et la mise en œuvre. Comment annoncer dans un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, ce samedi 22 juillet, les militaires ont sillonné les rues de la capitale et sur l'ensemble du pays dans le cadre d'exercices militaires de la marche de troupes à pied et matériel des combats. Cette marche n'avait qu'un seul objectif, d'assurer la population. Quant à la sécurité, 650 militaires ont pris part à cette marche de dissuasion. Tout est parti de l'échangeur délimité. Et cette réunion des ministres des Finances de la SADEC qui examine les cadres macroéconomiques. Les réunions de ce format sont des opportunités pour accélérer le processus d'intégration de la sous-région SADEC. Le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, qui préside le comité des ministres des Finances et de l'investissement de la SADEC, en a ouvert les travaux. Aux côtés des CPR, ils évaluent les principes économiques fondamentaux qui devraient constituer le socle du développement de la sous-région. Il s'agit de la stabilité du cadre macroéconomique et de la promotion de l'investissement privé. Nicolas Kazadi et ses collègues examinent aussi les rapports d'activité sur la facilité pour l'élaboration des projets, la question du financement des infrastructures de transport de l'électricité et l'opérationnalisation du fonds de développement de la SADEC. A l'heure où nous sommes réunis ici, selon la Banque mondiale, les difficultés de nos pays s'accroissent à mesure que l'économie mondiale et les prix des actifs sont ajustés à des taux d'intérêt et des rendements obligataires plus normaux. L'inflation et la hausse des taux d'intérêt dans les économies avancées entraînent des pénuries de capitaux pour les pays en développement, provoquant ainsi la dépréciation des monnaies et la hausse des taux d'intérêt et allondissent par voie de conséquence le fardeau de la dette. Des stratégies seront mises en place pour une intégration réelle en faveur des populations et l'accent sera mis sur l'investissement dans l'agriculture comme facteur favorisant. Je l'ai dit à l'ouverture de cette édition, les 9e Jeux de la francophonie ouvrent ses portes à Kinshasa. Le 28 juillet prochain, une importante délégation des parlementaires francophones est attendue. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, s'est entretenu avec le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Robert Mdaiti, c'est ça. La République démocratique du Congo sera du 28 au 6 août 2023, la capitale mondiale de 9e Jeux de la francophonie. Le préparatif évolue très bien. Lors de son dernier passage à la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie en Géorgie, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou, avait du haut de la tribune lancé une invitation aux parlementaires francophones d'être à Kinshasa pour cet événement planétaire. Message reçu par ses pairs et qui ont confirmé leur participation active à ce Jeux de la francophonie. Ce vendredi 20 juillet 2023, à une semaine de l'organisation de ces Jeux, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a discuté de la participation des parlementaires francophones avec le directeur national du comité de 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Nguembu. L'RDC est prête. Le jeu de la francophonie, nous l'avons voulu comme le jeu de l'espoir et le jeu de la solidarité. Alors nous voulons fédérer cette solidarité de la francophonie au travers de l'événement que nous organisons, mais donner également l'espoir à notre population. Kinshasa accueillira 5000 personnes pour ces Jeux, y compris le parlementaire francophone. Aujourd'hui, je peux dire à l'opinion publique congolaise et francophone que l'RDC est prête, que l'RDC, c'est le plus grand pays francophone, et que l'RDC est prête à accueillir toute la francophonie ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Les directeurs de 9e Jeux de la francophonie appellent l'ensemble des Congolais à mettre de côté leurs divergences et soutenir l'organisation de ces Jeux comme l'a voulu le chef de l'État, Félix Antoine Tchere de Tchilombo, zéro incident avant et pendant l'organisation de ces Jeux. Nous nous sommes bâtis, nous avons organisé, maintenant nous réalisons les Jeux. On invite toute la population, toute la jeunesse, de venir au stade de martyr. À partir des 13 heures, les portes sont ouvertes, ils viendront, ils vont assister à cet événement, nous voulons que le stade de martyr soit plein à craquer. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetoukoumessou, a rassuré au directeur Isidore Kwandia de l'accompagnement du Parlement congolais pour la réussite totale de ce 9e Jeux de la francophonie. L'exécution du programme de développement des 145 territoires rencontre certaines difficultés liées à l'accès difficile de certains coins du pays par l'achéminement des matériaux de construction. C'est ce qui explique les retards observés sur le terrain au siège des PNUD. À New York, la ministre d'État, ministre du Plan, en a parlé. Françoise Boué-Lavoie qui est pompombe. À New York, la ministre d'État, ministre du Plan, enchaîne des rencontres pour faire avancer des sujets prioritaires. Justement, au siège du PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PEDL-145 territoire, Judith Souminouatoulouka, remonte les données du terrain. Il y a du retard dans le rythme des travaux. Je pense que c'était une réunion qui est utile dans la mesure où on a eu un échange franc sur les problèmes qui existent et nous avons pu discuter des moyens de pouvoir accélérer. Au niveau du bureau afrique du PNUD, ils ont déjà eu des discussions avec un plan d'accélération. Et donc maintenant, il s'agit de s'assurer que tout va se dérouler comme il faut sur le terrain. Cette séance de travail avec le staff du PNUD a permis d'identifier les points de blocage. Des solutions adaptées sont envisagées. Évidemment, il y a une demande, il y a des attentes. Il s'agit de développement. Donc il est tout à fait compréhensible qu'il y ait une grande attente des populations. Et nous avons eu une discussion de travail absolument excellente avec un plan d'accélération pour s'assurer de la mise en œuvre et pour s'assurer qu'au bout du compte, nous arrivions au bout et que vraiment les attentes soient... Enfin, que les personnes ne soient pas là à attendre. Donc il faut vraiment accélérer les choses. Ça a été vraiment la pièce principale, on va dire, de la discussion aujourd'hui qui a été très fructueuse. Le PNUD est engagé dans 54 des 145 territoires. Cette agence couvre quelques provinces, dont le Manima, le Sud-Kivu et le Kassai. Harmonisation des différentes missions afin d'éviter les chevauchements entre la Cour des Comptes et l'IGF. Voilà les buts de cette audience accordée au premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga, par l'inspecteur général, le chef de service de l'IGF, Jules Alinguet. Regardez. Faisant suite au constat fait par la Cour des Comptes sur les pratiques dangereuses de la part de certaines entités et provinces qui sont posées au contrôle de l'IGF sous prétexte que la Cour des Comptes y serait déjà en contrôle. Le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga Nguaka, et l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, ont eu une séance de travail en vue d'harmoniser par rapport aux différentes missions de contrôle que les deux organismes techniques de contrôle des finances publiques de l'RDC auront à amener. Je suis venu voir le premier président de la Cour des Comptes, cette dernière étant l'institution supérieure de contrôle des finances publiques dans notre pays pour échanger autour de questions relatives au contrôle, contrôle qui doit se faire à tous les niveaux, au niveau du pouvoir central, au niveau des provinces, au niveau des entreprises. Et je suis très content parce que je sens toujours, depuis le départ, sa détermination à combattre avec efficacité le banditisme financier dans la gestion publique. Nous avions échangé autour des missions de contrôle que l'Inspection générale des finances a diligentées sur le terrain et des missions de contrôle que la Cour des Comptes envisagent de lancer dans les tout prochains jours. Déterminés à traquer les délicants des finances publiques, les deux personnalités ne mélangent aucun effort quant à ceux. Depuis cette information, être des nationalités congolaises détenteurs d'un diplôme de licence au minimum, jure de la plénité de ses droits civiques avant tout avoir tout au moins 35 ans. Ce sont là les conditions d'éligibilité pour être récrutées à la 9e promotion de l'École nationale de l'administration de la République démocratique du Congo, ENA. Les dépôts des candidatures ont commencé depuis le 20 juillet et ça se termine le 30 juillet. C'est courant le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a lancé les processus des recrutements adiennes Balaka. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais de la vice-prémature en charge de la fonction publique, a procédé au lancement de l'opération des recrutements de la 9e promotion de l'École nationale d'administration pour la session 2023-2024 à l'auditorium de cette institution. Les conditions d'éligibilité pour les candidatures intéressées sont notamment être des nationalités congolaises âgées de 18 à 35 ans et détenteurs d'un diplôme de licence ou son correspondant. Le délai de dépôt de la candidature va du 20 au dimanche 30 juillet 2023 à minuit. Et c'est uniquement en ligne sur le site de l'ENA www.ena.cd. La cérémonie solennelle a été organisée par la direction générale de l'ENA que dirige Edi Lungamika, directeur général intérimaire. Il revient ici sur les missions de cette institution des références bras séculiers de l'administration publique congolaise dans son volet « Rajeunissement et réformes ». Ces actions s'inscrivent dans le processus de rajeunissement du personnel de l'administration publique, de la formation et du renforcement des capacités opérationnelles. Et ce, en vue de contribuer à la mise en place d'une administration publique efficace au service du développement et ce, conformément à la vision de son excellence. Félix Antiseke de Tchilombo, président de la République et chef de l'État. L'ENA a la mission d'assurer la formation initiale et la formation continue. Après la cérémonie du lancement du recrutement de la 9e promotion de l'ENA, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, accompagné du directeur général à l'intérim de l'ENA, ainsi que de la secrétaire générale aux actifs, ont visité la salle prévue pour la réception en ligne des candidatures. Merci Betty Amanikunda pour toutes ces informations. Parlons de ce projet qui est présenté au ministre des Postes, Téléphone de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, projet sur la connectivité à Internet dans les zones rurales. Nono Matseko. L'accès à l'Internet dans certains coins de la République démocratique du Congo démerde une casse-tête pour les populations locales. Et pour permettre à ce congolais, peu importe sa position géographique, d'avoir l'accès à la connectivité à l'Internet à moindre coût, le gouvernement congolais a créé les Fonds du Développement des Services Universels FDSU dans les soucis d'opérationnaliser son intention de vouloir créer un réseau de télécommunications fiables les plus larges possibles. Le ministre des Pétentiques, Oguisin Kibasa Maliba, a présenté ce jeudi 21 juillet 2023 au cours d'une réunion de travail avec les opérateurs du secteur, cette nouvelle entreprise publique. Oui, c'est une réunion qu'on a trouvée extrêmement agréable. C'est à propos du Fonds du Service Universel, c'est-à-dire le Fonds qui va permettre de développer la connectivité et l'inclusion financière dans les zones périurbaines et rurales. Donc on a eu un très bon échange sur les discussions et les propositions qui vont être faites à court, moyen et long terme pour pouvoir implémenter le Fonds du Service Universel et atteindre les dizaines de millions d'abonnés potentiels. Les chargés d'émission de ces fonds, Patern Binen et Akkadiat, a souligné que le gouvernement est dans l'obligation de connecter toutes les personnes qui vivent dans les zones dites blanches auxquelles les opérateurs n'arrivent pas en leur donnant l'accès aux services universels tels que l'Internet, la téléphonie et la messagerie. C'est pour ça que l'excellence a tenu à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui et qu'on puisse voir comment créer ce cadre de concertation pour qu'ensemble nous puissions contribuer pour eux qui ont de l'expérience, puisqu'ils sont des multinationales dans différents pays, ils ont eu à implémenter ce Fonds, qu'on puisse ensemble voir quelles ont été les difficultés auxquelles ils ont été opposés et quels sont les facteurs clés de succès qu'ils ont eu à mettre en place, que nous puissions les copier pour ne pas inventer la roue et voir comment les adapter ici ensemble, ici chez nous en RDC. Les FDC sont un établissement public créé par les décrets Vendée Bar 51 ayant pour objectif d'offrir à la population l'opportunité de se connecter et de faire des transactions financières. Autre chose, le commissaire général à l'énergie atomique s'est doté d'un centre informatique que le ministre des recherches scientifiques Gilbert Kabanda s'est rendu sur place pour visiter les installations du CGEA. C'est pour la toute première fois depuis sa nomination à la tête du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique que le ministre Gilbert Kabanda Koringa visite les commissariats général à l'énergie atomique CGEA qui abritent également le centre régional d'études nucléaires Krenka. Le ministre des tutelles vient inaugurer le data center qui devra centraliser toutes les données de ce centre de réputation internationale. Mais bien avant, le patron de la recherche scientifique s'est personnellement rendu compte de l'état actuel du réacteur nucléaire Trica 2 que le CGEA compte remettre très prochainement en service. Il en a profité pour visiter aussi les laboratoires biotechnologie et biologie moléculaire spécialisés dans l'amélioration génétique. Puis ça n'est suivi l'inauguration même du centre informatique mis en place dans le but de moderniser ces centres afin de les mettre au même diapason que les autres centres qui émergent en Afrique et partout ailleurs au monde. En croire le commissaire général à l'énergie atomique, cet outil permettra aux cadres et agents notamment des chercheurs et techniciens grâce à son réseau, aux espaces de stockage et des serveurs, des calculs, des traités, organiser, sécuriser et conserver des données informatiques. Avant de quitter les centres nucléaires, le ministre Gilbert Kabanda a été intercepté comme le montrent ces images par les syndicalistes qui n'ont pas manqué d'insister sur l'amélioration du traitement des chercheurs et autres techniciens qui sont privés de beaucoup de primes, du reste qu'ils jugent légitimes. Après les commissaires atomiques parlant de cette mission mixte d'observateurs internationaux de la société civile africaine qui a tenu son premier point de presse à l'issue des avancées enregistrées par la CENI, notamment l'enregistrement des candidats à la députation nationale, la prise en compte des personnes vivant avec handicap dans les processus électoraux et parmi les points enregistrés par cette mission. À travers ces points de presse, la mission d'observation conjointe des observateurs internationaux de la société civile africaine a fait un état de lieu du processus électoral, notamment l'ouverture des bureaux de réception, des traitements des dossiers et des candidatures à la députation nationale. La présidente de cette mission, Martine Léa Zalogbo du Côte d'Ivoire, a évoqué quelques aspects positifs observés, tels que la prise en compte des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral et elle a également réformulé quelques recommandations. La mission conjointe a suivi l'ouverture de la session de formation des formateurs qui s'est déroulée du 12 au 19 juin 2023 à l'Institut Méméry Patrice Lumumba de Kichassa, ainsi que dans les autres provinces, notamment à Tchikapa, à Eppé-Somba de Luntoulou. Comme aspect positif, la mission a rélevé le respect du chronogramme de la formation, la bonne interaction entre les modérateurs et les autres agents, le bon fonctionnement des BRTC. Les agents des BRTC étaient facilement identifiables. La prise en compte des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral. Au regard des faits rélevés par ces équipes sur le terrain, la mission conjointe formule les recommandations suivantes. Renforcer le dialogue politique et que les acteurs politiques de tous bords fassent preuve d'ouverture et de disponibilité en ayant en esprit l'intérêt supérieur de la nation. Cette mission se félicite de l'accompagnement du gouvernement de la République, du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie, pour leur collaboration participative à la réalisation de ces tâches quotidiennes pour cette phase préliminaire. Comme annoncé à l'ouverture de cette édition, le gouvernement congolais a déboursé près de 2 millions de dollars pour l'achat des médicaments. C'est à travers le Fonds des Nations Unies pour la population UNPIA que ces médicaments sont à cheminer. Et le directeur du cabinet du ministre de la Santé a réceptionné ces médicaments puis l'a remis au secrétaire général à la Santé sirobolé. Un important lot des contraceptifs et des 13 médicaments qui sauvent la vie de la femme et du nouveau-né pour un montant de 2,97,689 dollars américains, y compris les coûts d'achat et de gestion des stocks acquis sur fonds propres du gouvernement congolais. Ces lots de produits ont été remis symboliquement par les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population UNPIA au secrétaire général à la Santé qui, à son tour, l'a remis à la directrice du Programme national de la santé de la reproduction, PEN-SER. Ces médicaments vont contribuer à la vision du gouvernement pour assurer une couverture sanitaire universelle, diminution de 50% de la mortalité maternelle et de la mortalité infanto-juvenaire en SSE d'ici 20 ans. Le secrétaire général à la Santé, Dr Sylvain Youma, s'est réjoui de cette acquisition et exhorte les utilisateurs à en faire bon usage. C'est de ces quatre entrepôts que la distribution va se faire pour atteindre le dernier kilomètre et faire en sorte que le prestataire, au point le plus périphérique possible, puisse avoir la possibilité de disposer de ces médicaments et les utiliser le moment venu. Les choix apportés par le gouvernement congolais sur l'UNPA pour faciliter l'acquisition de ces produits de santé utiles à la population congolaise étaient l'occasion pour le numéro 1 de l'UNPA à rappeler l'accord compact pour les financements pérennes de la planification familiale à raison d'au moins 8 millions de dollars américains par an pour les contraceptifs et autres médicaments de santé maternelle. Santé Toujours, l'association des infirmiers et techniciens spécialisés dans la maintenance des matériels médicaux, en collaboration avec l'ISTA, Kinshasa, se sont retrouvés pour échanger autour de cette filière peu connue de la population. À cette occasion, ils ont évoqué la préparation des états généraux sur la stratégie nationale prévue en novembre prochain. Rodé Panda. Prise en charge sanitaire des qualités exige un plateau technique médical performant. Cela implique donc une maintenance biomédicale. Cette exigence a servi de motivation aux spécialistes. En maintenance biomédicale, réunis au sein de l'Association des ingénieurs et techniciens biomédicaux AITB, d'organiser une matinée scientifique centré sur les états généraux de la stratégie nationale de la maintenance biomédicale à RDC. Etats généraux qui seront tenus très prochainement. Objectif, comprendre sa profession et les rôles à jouer dans la chaîne de la prise en charge médicale de manière générale en vue d'assurer la réglementation suivante. Il y a un certain nombre de choses qu'un ingénieur biomédical doit contribuer pour ce qui concerne la stratégie, pour ce qui concerne les normes, la réglementation, et ensuite la pérennisation de l'activité. Nous espérons que les jours à venir, avec les lobbies et ces ventes qui sont en train d'arriver, avec Gaëlle d'Expertise France, de nous donner un cadre qui va permettre à ce qu'un ingénieur biomédical puisse travailler dans les conditions qu'il faut, selon les normes et les réglementations édictées par les pays, pour les soins de santé de qualité pour la population congolaise. Ma mission d'abord est de faire la maintenance biomédicale. Je veux beaucoup apprécier. Nous ne savons pas ce qu'on peut faire. Maintenant, on est quand même reconnu par le ministère de la Santé. Nous avons beaucoup aimé cet échange entre les anciens de la maintenance qui sont regroupés dans cette association AITB. Ça, ça nous donne une visibilité vers l'extérieur. Il essaie de préciser que cette activité a été rendue possible avec la collaboration de la filière d'hygiénie biomédicale de l'Institut supérieur techniques appliquées ISTA Kinshasa et l'association des ingénieurs et techniciens biomédicaux AITB de la RDC. Clôture à Ticapa de l'atelier de formation organisée à l'intention des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics par le ministère provincial de finances avec l'appui du projet Encore, Franklin et Claire Calumbo. Cette formation a été facilitée par les experts de l'autorité des régulations des marchés publics avec une initiation aux nouvelles procédures nationales de passation des marchés à l'intention des acteurs de la commande de la province du Kassai. Miller Milambo, ministre provincial de finances, représentant personnel du gouverneur de province à cette activité, a demandé aux parties prenantes de capitaliser toute la matière vue. Je déclare clôt le présent séminaire de formation et d'initiation aux nouvelles procédures nationales de passation des marchés publics à l'intention des acteurs de la commande publique de la province du Kassai. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à présenter leur gratitude à l'endroit du gouverneur, les facilitateurs pour leur capacité de transmission et les projets Encore pour son appui financier. Boenga Efongé, coordonnateur provincial du projet Encore, n'a eu que les mots juste pour remercier tous les participants. Je suis très heureux d'être avec vous à la dernière journée consacrant la fin de nos activités qui se sont suivis et nous pensons que les recommandations qui ont été faites à la fin de cet atelier seront pris en compte et nous supposons que nous venons ici pour que tout ce que nous apprenons nous puissions mettre ça en pratique. Direction la province du Haut-Touéle, précisément à Ouamba, où la population a accompagné Philippe Makassi pour déposer sa candidature à la députation nationale. Les faits et tant d'autres détails dans ce reportage de Nathalie Moulakabea. Il est venu répondre à l'appel de ses compatriotes du territoire de Ouamba, dans la province du Haut-Touéle, pour les législatives de décembre 2023. C'est Philippe Makassi Bondo, digne fils du terroir, remorqué par ses frères et soeurs en liesse, traversant plusieurs artères avec un peu de chites, le BRTC. Après analyse, pièce par pièce, le dossier de Philippe Makassi Bondo, comme prétendant à l'un des trois sièges de Ouamba, est déclaré recevable à tant qu'indépendant, mais qui apporte son soutien au chef de l'État dont il invite ses sympathisants à la réélection. L'éducation de Ouamba est de soutenir notre président à l'exercice, son excellence Félix-Antoine Tisséquet de Chirombo, pour qu'il puisse nous conduire dans son second mandat. Je trouve en lui un entrepreneur, un homme de bravo. À ses prétendants candidats, Philippe Makassi Bondo, nourrit un rêve d'être réconciliataire du peuple congolais avec son histoire coloniale. Ce projet, c'est faire revenir la Belgique et les Congolais autour d'une table de négociation, parce qu'on s'est séparé brutalement après l'indépendance. On ne pouvait pas gérer le pays sans la remise, pour que j'en parle à la nation, pour que j'en parle au monde. Le dépôt de la candidature à Ouamba est motif de satisfaction pour la population. La population d'Ilebo sensibilisée sur l'appropriation du processus électoral. Plus rien ne sera comme avant dans les territoires d'Ilebo, avec l'avenement d'un vent nouveau et la gestion de la reste république à autrement. À Ilebo, les blocs pour l'environnement et la croissance partissent chères à la sénatrice. Victorine Lecé ratisse déjà l'âge. Cette personnalité politique de la nouvelle génération est bien connue à Ilebo pour son inconditionné engagement dans la recherche des voies et moyens pour l'amélioration des vies de ses compatriotes à Ilebo dans plusieurs domaines. Éducation, santé et infrastructures, la sénatrice Victorine Lecé, affectueusement surnommée à Ilebo, mama sociale, vient de se doter d'une machine politique dénommée Bloc pour l'environnement et la croissance, bec en cycle. Loin d'être un parti mal-être, Bloc pour l'environnement et la croissance, qui a organisé son premier congrès pour la désignation de Félix Antoine-Séretti-Lombo comme candidat aux prochaines présidentielles, se veut une grande formation politique avec un mot d'ordre, action à la place du discours. À la clôture de ce congrès, le membre du Bloc pour l'environnement et la croissance ont adressé un message de soutien à la candidature du président de la République, Félix Antoine-Séretti-Lombo, pour 2023. Souténons sa réserve. Votre effort en vie peut ramener la paix et le calme dans les provinces de l'Est du pays. Utérons notre soutien à votre second mandat constitutionnel au fin de parachever tous les projets et chantiers au cours de notre pays. Pour l'initiatrice, Victorine le sait, son choix pour Félix Antoine-Séretti-Lombo est motivé par plusieurs raisons. Face à la guerre d'agression, il est maquillé au four et au moulin pour préserver l'intégrité du territoire national. Des avancées significatives impulsées par Fati dans plusieurs domaines de la vie nationale sont là les raisons suffisantes qui ont motivé le choix de Bec pour donner un deuxième mandat au chef de l'État. Félix Antoine-Séretti-Lombo a déclaré la présidente nationale, Victorine le sait. Cette édition est terminée, mais avant de la boucler complètement les rappels des titres. Neuvième jeu de la francophonie, c'est déjà le 28 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture. Une délégation des parlementaires francophones est attendue à Kinshasa. L'entretien du premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous l'avez suivi dans ses journales, les prix en santé des médicaments qui vont contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantine. Un lot important est arrivé à Kinshasa. Vous avez suivi la cérémonie des remises de ces médicaments. Merci à vous qui avez suivi cette édition. Merci à Jean-Richard Kualé pour son concours rédactionnel. Cette édition a été réalisée par Nasha Koupava et Atasha Machini, héritiers, étaient à la prise des vues. Au revoir. Au revoir.